Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de droit commercial et on va aborder ensemble une notion essentielle. Clairement, en droit commercial, en droit des affaires, c'est la notion de fonds de commerce. La notion de fonds de commerce, donc c'est ce qu'on va voir dans un premier temps. On va définir ce qu'est un fonds de commerce et puis on abordera aussi la question des éléments qui composent le fonds de commerce. Et puis, enfin, on s'intéressera à la question de savoir si le fonds de commerce, c'est un bien qui peut être, par exemple, transmis, qui peut être vendu, qui peut être loué éventuellement. Ce sont des choses sur lesquelles on reviendra à la fin de la vidéo. Alors, la notion de fonds de commerce. Qu'est-ce que c'est qu'un fonds de commerce ? Vraiment, cette notion est centrale en droit commercial, droit des affaires. Il faut absolument comprendre ce qu'est un fonds de commerce. Le fonds de commerce, c'est un ensemble. Ensemble, des éléments corporels ou incorporels qui permettent à un commerçant d'attirer une clientèle pour développer son commerce, pour développer son business, son activité commerciale. Donc, je reprends, c'est l'ensemble des éléments corporels et incorporels qui permettent à un commerçant d'attirer une clientèle pour développer une activité commerciale. Donc, c'est tous ces éléments qu'un commerçant va utiliser pour attirer les clients et ainsi développer son activité. D'ailleurs, petit point orthographe, fonds de commerce, attention à ça les amis, fonds de commerce, c'est F-O-N-D-S. Attention à l'orthographe, à ne pas perdre des points stupides là-dessus. Fonds avec un S. Quels sont les éléments qui composent le fonds de commerce ? Eh bien, il y a deux types d'éléments au sein de ce fonds de commerce. D'un côté, les éléments corporels, c'est-à-dire ceux qu'on peut toucher, qui sont palpables physiquement. Et d'autre côté, les éléments incorporels, qu'on ne peut pas toucher. Concernant les éléments corporels, tout d'abord, les éléments que l'on peut toucher, que l'on peut palper concrètement. Eh bien, le matériel et l'outillage qui servent à l'exploitation du fonds de commerce, ça fait partie du fonds de commerce. La machine, par exemple, fait partie du fonds de commerce. De la même manière, les marchandises, les stocks font partie du fonds de commerce. Donc ça, c'est les éléments corporels. Et puis, on a les éléments incorporels, c'est-à-dire qu'on ne peut pas toucher. Si je prends par exemple la clientèle, on ne peut pas toucher la clientèle concrètement. Ce terme, enfin, cette notion de clientèle, on ne peut pas la toucher, contrairement à la marchandise. Donc la clientèle, c'est quelque chose qui n'est pas palpable. Donc la clientèle, qui est l'élément le plus important, sans clientèle, pas de fonds de commerce. On a le nom commercial, on ne peut pas toucher un nom commercial. L'enseigne, le nom de domaine, le droit au bail commercial, c'est-à-dire la possibilité de demander le renouvellement de son bail commercial, ça fait partie aussi du fonds de commerce. Et puis également, les droits de propriétés industrielles, comme le brevet, la marque, voire les dessins et modèles. Donc tout ça, tout cet ensemble de biens, d'éléments, ça fait partie du fonds de commerce. En revanche, et vous l'aurez compris, le fonds de commerce, ça ne comprend pas les immeubles, c'est-à-dire, par exemple, le local. Juridiquement, un local, c'est un immeuble parce que c'est quelque chose qui ne bouge pas. Donc le local dans lequel le boulanger va faire son activité, même s'il est propriétaire de son local, ça ne fait pas partie du fonds de commerce, puisque les immeubles sont exclus du fonds de commerce. Et puis également, les dettes ne font pas partie du fonds de commerce. Elles sont exclus du fonds de commerce. Donc quand on va céder le fonds de commerce, on va vendre en même temps le nom commercial, l'enseigne, le matériel, tout ça. Et puis, par contre, on ne va pas vendre l'immeuble. Si par exemple, le boulanger est propriétaire du local dans lequel il fait sa boulangerie, eh bien, dans la vente, l'immeuble ne sera pas compris, puisque ça ne fait pas partie du fonds de commerce. De la même manière, les dettes ne font pas partie du fonds de commerce. Maintenant, on va voir ensemble que le fonds de commerce, c'est un bien. Ce qu'il faut bien comprendre, donc, je reprends, le fonds de commerce, c'est un ensemble d'éléments corporels et incorporels qui permettent d'attirer une clientèle. Eh bien, cet ensemble d'éléments, ça forme juridiquement, en droit, ça forme un bien. Tout ça, ça forme un bien. Et en tant que bien, le fonds de commerce, il peut être cédé, il peut être vendu, par exemple, à autrui. Ce bien qu'est le fonds de commerce, on va le vendre à autrui. D'accord ? C'est ce qu'on appelle la vente du fonds de commerce. Et en cas de vente, c'est tout ce qui compose le fonds de commerce qui va être vendu. Par exemple, la marchandise, la clientèle, etc. C'est tout ça qui va être compris dans la vente. Mais juridiquement, le fonds de commerce, c'est un bien autonome, indépendant. Donc, en tant que bien, il peut être transmis à autrui. Mais aussi, en tant que bien, le fonds de commerce, il peut servir de garantie. Et c'est notamment ce qui se passe avec ce qu'on appelle le nantissement du fonds de commerce, qui est une garantie qui porte sur le fonds de commerce. C'est-à-dire que si, par exemple, le commerçant donne son fonds de commerce en garantie, s'il ne paye pas, admettons, son crédit à la banque, eh bien, on va venir saisir son fonds de commerce, ce bien qu'est le fonds de commerce. Et plus précisément, le fonds de commerce, c'est un bien incorporel. Bah oui, un fonds de commerce, ça ne se touche pas, c'est pas palpable. D'accord ? Enfin, pour terminer, il faut préciser que le fonds de commerce, et c'est une notion qui n'est pas facile à comprendre, le fonds de commerce, c'est une universalité de faits. Universalité de faits. Universalité, qu'est-ce que ça veut dire ? Une universalité, ça veut dire que le fonds de commerce, c'est un ensemble, un ensemble de biens, qui, en tant qu'ensemble, est lui-même un bien. C'est-à-dire que cet ensemble, tout ça, ça forme un bien. Et cet ensemble, c'est soumis à un régime propre, régime qui est différent des éléments qui composent le fonds de commerce. C'est-à-dire que quand on va vendre le fonds de commerce, on vend tout l'ensemble. Par contre, il est aussi possible de vendre, par exemple, uniquement le brevet, ou la marque, de façon isolée. Donc il faut bien distinguer l'ensemble, ça forme un bien, et puis les différents éléments qui le composent, qui, eux aussi, sont des biens, et qu'on peut vendre de façon isolée. Donc le fonds de commerce, c'est une universalité. Autre universalité que vous connaissez sans doute, le patrimoine. Le patrimoine, c'est une universalité. Le patrimoine, c'est les biens et les dettes d'une personne. Tout ça, c'est un ensemble. Et quand on décède, notre patrimoine est transmis à nos héritiers. Donc c'est un peu pareil que le fonds de commerce. Par contre, ce qui différencie le patrimoine du fonds de commerce, c'est que le fonds de commerce, c'est une universalité de fait, alors que le patrimoine, universalité de droit. Qu'est-ce que ça veut dire, universalité de fait ? Ça veut dire que le fonds de commerce ne comprend pas les dettes, alors que le patrimoine, je l'ai dit, comprend les dettes, et les dettes répondent à l'actif, au bien, dans le patrimoine. Alors que dans le fonds de commerce, on exclut les dettes. Donc c'est pour ça que c'est une universalité de fait. Maintenant, si vous l'allez plus loin, pour réviser efficacement votre cours de droit commercial, droit des affaires, vous souhaitez gagner du temps dans vos révisions, et aussi vous souhaitez mieux comprendre la matière, eh bien, n'oubliez pas qu'il y a mon pack intégral de 30 fiches de révision de droit commercial, droit des affaires, qui est disponible. Et puis, je vous mets le lien en description. En attendant, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu pour soutenir la chaîne et pour avoir d'autres vidéos de ce genre. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour être informé des prochaines vidéos. Et puis, on se dit à très vite. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501